La séance est reprise. Monsieur le Président, messieurs les ministres, mesdames, messieurs de la presse, mesdames, messieurs du public, les jeunes qui sont devant nous et qui assistent à notre séance, mesdames et messieurs les collaboratrices, collaborateurs, chefs de service, mesdames, messieurs les représentants, chers collègues, Yorana Tato, Tato, Farid, Aiténi, Pupuy. Nous reprenons donc notre séance par l'examen de l'article 3 et je demande à cet égard à notre rapporteur de bien vouloir lire l'article 3 et le total du chapitre 914. Oui, Président, Yorana, Président, les territoires, Yorana, Tmoho, Terehau et Tmoho, Yorana. Article 3. Les recettes extraordinaires du budget général de la Pauline française pour les assises 2007 sont modifiées comme suite. Président, c'est article 914 ? Oui. Non, chapitre, total chapitre 914. Pardon. En plus, 519 millions. Merci, monsieur le rapporteur. Un amendement a été déposé, alors non pas sur le chapitre 914, mais cet amendement demande à réexaminer le chapitre 909. Il est déposé à l'initiative du gouvernement. Je demande par conséquent à madame la ministre des Finances de bien vouloir faire lecture de son amendement. Madame la ministre. Merci, monsieur le président. Bonjour, monsieur le président. Bonjour, mesdames et messieurs les représentants. Bonjour, au public et aux journalistes. Effectivement, nous avons un amendement à proposer du fait de documents que nous avons reçus qui, depuis que le projet du collectif a été approuvé par le Conseil des ministres pour être transmis à l'Assemblée, et il s'agit d'introduire dans le budget de la Polynésie les crédits qui concernent la participation de l'État au programme d'investissement de l'éducation à hauteur de 10 millions d'euros, soit en équivalent dans nos francs à 1,193,320,000 francs. Je vous propose donc au chapitre 909 et au sous-chapitre 90902 ou 90902 d'inscrire une ligne enseignement secondaire, éducation, 1,193,320,000 francs. Je pense que le ministre de l'Éducation va pouvoir, si vous le souhaitez, vous donner des explications sur l'utilisation et peut-être l'origine de ces fonds. Merci, madame la ministre. Je consulte notre Assemblée sur la recevabilité de cet amendement qui est pour à l'unanimité. Je vous en remercie. La discussion est par conséquent ouverte sur cet amendement. Monsieur Drouli. Merci, madame la présidente. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. C'est parti. 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 Merci. C'est parti. 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 qui a été démarré par le ministre Rapoteau. Et à ce sujet-là, je voudrais interpeller le président du gouvernement sur une décision qui avait été prise lors du dernier CA de TNTV auquel j'ai assisté, où j'ai demandé que l'on double les heures de diffusion en langue maorée, qu'on fasse des émissions en langue marquisienne, en langue pamoutou. À l'intérieur de cette maison, il y a des gens qui sont issus de toutes ces îles, c'est tout à fait possible de le faire, et ça aiderait la réappropriation de notre réuma maorée. Mais, Mme Iriti, je voudrais aussi vous dire que, de dire sans arrêt qu'Oscar n'a pas imposé un lapin au président Chirac, etc. Il a assisté au sommet franco-océanien. Le sénateur était là, le président de l'Assemblée était là. C'était le lendemain de ce fameux rendez-vous, où M. Oscar Temaru ne souhaitait pas y assister en même temps que la présidente de la Nouvelle-Calédonie. M. Temaru estimait qu'il avait le droit à un rendez-vous en tête-à-tête avec le président. Comme vous, M. le président actuel, lorsque vous allez à Paris, que vous avez rencontré le président Chirac, vous l'avez rencontré tout seul. Pourquoi devons-nous accepter des demi-mesures qui consistent à aller partager ce rendez-vous avec Mme la présidente de la Calédonie ? Vous le savez tous, lorsque vous avez été élu, vous avez reçu les félicitations du président Chirac tout de suite, dans les jours qui ont suivi. M. Temaru n'a jamais reçu les félicitations du président Chirac. Mais écoutez, c'est reconnu par la Constitution française de vouloir l'autodétermination. Ce n'est pas un crime. On ne pose pas des bombes comme les Français corse ou les Français basque. Tout le monde est d'accord pour dire que l'État n'a pas été neutre dans toute cette histoire. Vous le savez. Je pensais que vous aviez un peu plus de hauteur que ça. Il faut arrêter de rabâcher cette histoire. Merci. Merci, Mme Yachon, M. le rapporteur. M. le Président, je pense que vous voulez passer au vote, Marourou. Merci, M. le rapporteur. Mme Tamar. M. le Président, je pense que vous voulez passer au vote, Marourou. C'est ce que j'ai dit. 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 J'ai dit. C'est ce que 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 j'ai dit. 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 je suis dans l'éducation. J'ai dit. 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 Maroulo. Non, je voulais réintervenir. Je sais. J'étais déjà intervenu, mais j'avais oublié quelques chiffres qui sont quand même importants à prendre en compte. C'est-à-dire que, pour comprendre le raisonnement de notre ministre, Marius Raputo, dans l'entreprise qu'il a pris, celui de l'éducation. Il faut savoir qu'il est parti d'un héritage, celui... Il faut partir d'un constat sur le terrain qui était celui... Je pense qu'on peut avoir ces chiffres à l'ISPF. D'ailleurs, j'ai été les chercher, de savoir combien de personnes avaient le bac en Polynésie. Ce sont des chiffres assez importants. Et on constate que, selon les agglomérations Papayete-Pounavien, on tourne entre 11% et 12%. Et quand on va dans les îles éloignées, par exemple les archipels tels que les Marquise, les Tuamotu, on tombe tout de suite dans les 2%, les 1%, et très très bas même du côté de la presqu'île. Donc, en moyenne générale, on tourne à peu près à 8% de personnes en Polynésie qui ont un bac. Ça, ce sont des chiffres à partir desquels il fallait partir. Tout en déduisant de ce chiffre, les personnes, par exemple, qui ne sont pas nées ici, des personnes qui sont venues et qui ont le bac et plus. Donc, on tombe tout de suite dans les 5% de personnes de chez nous qui ont le bac. Donc, à partir de ces chiffres-là, qui sont quand même catastrophiques, notre ministre a raisonné pour essayer de faire remonter la pente de la réussite scolaire. Et il a essayé de réfléchir à une politique éducative pour que nos enfants réussissent mieux à l'école. Et c'est pour cela qu'il a pensé à cette politique d'introduire plus de réhommages, de changer les heures et les vacances, le calendrier scolaire. Il y a toute une réflexion qu'il a entamée et qui mérite, qui a beaucoup de mérite. Et c'est pour cela que j'ai du mal à accepter qu'on puisse venir s'asseoir à sa place qui, quelque part, remet en cause ce qu'il a fait alors que votre bilan n'est pas bon. Le gouvernement qui nous a précédés, vous ne pouvez pas être fier de 8% de personnes qui ont le bac, c'est-à-dire à peu près seulement 5% de toute la population polynésienne qui a un bac. Ce bilan-là, vous ne pouvez pas en être fier, vous ne pouvez pas venir ici dire que notre ministre est incompétent. Alors là, je reviens sur les propos de M. Gaston Tangson, que je ne reconnais pas non plus en tant que personne qui puisse nous donner des leçons et notamment ce qu'il venait de dire tout à l'heure quand il s'est exprimé. Lorsqu'il reproche à notre président son idéologie d'indépendantisme notoire, qu'il n'a jamais caché, mais que vous le reprochez en justifiant que l'État puisse ne pas vouloir travailler comme il faut avec nous, c'est que vous cautionnez la discrimination. L'État français est un pays des droits de l'homme. La discrimination fondée sur l'idéologie, fondée sur la couleur des peaux est interdite. Est-ce que vous dites en disant qu'on n'ait pas voulu travailler avec vous parce que vous prenez des idées qui ne sont pas ceux de l'État, je vous dis là, vous faites de la discrimination et vous le cautionnez. On ne pouvait pas reprocher à notre ministre qui défend l'intérêt de tous les enfants et que je sache jusqu'à présent, ils sont français. Et donc, lorsque l'État refuse de travailler avec notre ministre, il est en train de pénaliser des enfants français, entre guillemets. Et ça, c'est de la discrimination fondée sur l'idéologie et c'est interdit par la Constitution française. Et je déplore que vous, qui prenez soi-disant les valeurs, liberté, égalité et fraternité, vous les foulez au pied. Vous êtes un très mauvais représentant de l'État français et de ses valeurs. Et là, je suis vraiment en colère parce que vous venez et vous dites « Ah, parce que M. Oscar Temaru n'a pas rencontré Chirac ? » Vous croyez que c'est une raison de pénaliser nos enfants ? Vous allez un peu dans les écoles. Regardez ce que vous nous avez laissé aller à Travord. Il n'a fait que défendre l'intérêt de tous les enfants. Pas les enfants indépendantistes. Tous les enfants, vos enfants y compris. Et ce n'est pas une raison de ne pas vouloir travailler avec lui. Et en deux mois, comme vous dites, Zorro est arrivé et on donne l'argent à Zorro. Mais si c'est nous qui revenons au pouvoir, vous croyez que cette convention va être signée ? Merci, Mme Biersk. Mme Patéas. Merci, M. le Président. Yorana Tato, pas à toi. Alors, j'aimerais rebondir sur quelques points. Mais avant tout, je tiens à… Puisque je vais plutôt m'adresser au ministre de l'Éducation. Mon but n'est pas de vous mettre en cause. Pas du tout. Mais j'aimerais revenir sur la construction du collège. Je suis convaincue et persuadée que ce collège à Mataya, c'est une grosse erreur. La simple raison qu'il y a eu une étude du sol, et par la même occasion, j'aimerais aussi solliciter notre ministre de l'Environnement, Yorana, Mayna Sage, pour qu'elle puisse aussi intervenir, elle qui est ministre de l'Environnement. L'eau est à 1m50. Donc, j'ai du mal à croire qu'on puisse obtenir un permis de construire avec cette situation. Je pense que pour notre ministre Mayna Sage, c'est son premier mandat, et donc ça va rester quand même dans l'histoire. Et c'est quand même important pour elle de veiller à notre environnement. Moi, je compte beaucoup sur elle pour qu'elle puisse aussi intervenir et pour qu'on ne puisse pas un jour dire, Mayna, elle n'a rien fait pour l'environnement. Elle a laissé faire ce collège sur ce site. Je suis convaincue que la construction de ce collège à Papéary est tout à fait l'endroit idéal. J'évite le ministre de l'Éducation à méditer à la question, et je souhaite honnêtement qu'il prendra une très bonne décision à propos de ce collège. Mais enfin, la décision est dans sa main. Le deuxième point que j'aimerais réagir, c'est... Bon, c'est vrai que le président de l'Assemblée a demandé de ne plus parler du Réumaheuï. Moi, je vais quand même, parce que c'est rare que je m'exprime, par rapport à son intervention. Ça me fait un petit peu mal au cœur de voir qu'un Polynésien maintient ce discours que le Réumaheuï, c'est secondaire. Mais ce n'est pas grave. C'est une... C'est comme ça. Dans quelques temps, peut-être dans quelques années, il réagira différemment. C'est l'évolution qui veut. Le temps nous le dira. Mais c'est quand même assez triste. Mon troisième point, je vais venir sur la sécurité. La sécurité des enfants. J'ai en ma possession une photo de toilette d'école maternelle. Je ne vais pas citer l'établissement, parce que le but, ce n'est pas de pointer du doigt un individu, mais c'est surtout la sécurité de nos enfants. Je parle bien de maternelle. Cette photo, au-dessus des toilettes, je vois une échelle, des contreplaqués, une espèce de porte, des bidons. Et au-dessus, il y a les toilettes. Petites toilettes pour maternelle. Donc, je connais cet établissement pour moi-même avoir visité. Nos petits bouts de chou vont aux toilettes. Avec ça au-dessus de la tête, je crois que c'est assez grave. Le jour où la mère de famille m'a remis cette photo, je lui ai dit, vite, va voir s'il n'y a pas une baramine au-dessus. On ne sait jamais. Les employés mettent n'importe quoi. S'ils ont mis une échelle, s'ils ont mis une porte, ils auraient pu mettre aussi une baramine. Et pourquoi pas ? Donc, la sécurité. Là, nous avons affaire à une école maternelle. C'est grave. Tama Françoise a soulevé les toilettes de ta honnée. Bon, à l'heure actuelle, je pense que ce problème a été résolu par l'association des parents d'élèves. La question que je me pose, c'est vrai que les parents d'élèves ont un rôle important à jouer dans les établissements scolaires. Mais la sécurité des enfants, je pense que c'est au chef de l'établissement de faire en sorte que ce genre de choses ne doit pas exister du tout. Ça ne doit pas exister. Donc, je compte sur notre ministre de faire en sorte qu'il y ait un circulaire qui passe dans tous les établissements scolaires, de ne plus jamais que cette chose ne se reproduise plus. Puisque j'en avais parlé également à notre patrimoine de Taoui, que cette chose ne se reproduise plus. Parce qu'un petit enfant de trois ans, quatre ans aurait pu se prendre cette échelle sur la tête et qui nous dit qu'il n'y a pas d'autres établissements. Ce n'est pas tous les établissements, ça va de pair. Donc, à minimum, lorsqu'on construit des toilettes, on met au moins un plafond de sorte qu'un individu, idiot qu'il soit, ne vient pas mettre des objets au-dessus de la tête des petits. Que cette chose ne se reproduise plus jamais. Le quatrième point, c'est l'hygiène. Elle a vachement débattu, elle a bien débattu là-dessus. Nous éduquons nos enfants. Ils quittent une maison, ils quittent le domicile, ils ont des toilettes propres chez eux, ils vont dans les établissements scolaires. Ce ne sont pas tous les établissements scolaires, ça va de pair. Mais quand même, j'ai vu des établissements scolaires où on ne peut pas laisser nos enfants. Je connais des petits de l'école primaire et maternelle qui refusent d'aller aux toilettes, qui se retiennent et qui préfèrent rentrer chez eux. Ce n'est pas normal pour la santé. Donc, est-ce qu'on ne peut pas faire quelque chose ? Pourtant, je pense que le problème, il est facile à résoudre. Ce n'est pas un problème, ce n'est pas une question de sous, c'est une question d'organisation du travail du personnel de l'établissement scolaire. C'est vrai que je n'ai pas à donner des solutions, mais à chaque fois que je rencontre des parents, je leur dis, écoutez, essayer de voir si on ne peut pas mettre une femme de ménage avant la cendrerie. Ce n'est pas compliqué. Avant la cendrerie, une femme de ménage peut se pointer aux toilettes, s'assurer que c'est propre avant que nos enfants viennent aux toilettes. Que ce soit à la récréation, que ce soit à midi. Il y a deux récréations et à midi. Est-ce si compliqué de régler ce problème-là ? Un enfant, il doit venir et trouver des toilettes propres. C'est une obligation d'un établissement scolaire. Je compte sur le ministre de l'Éducation pour qu'on puisse au moins faire un pas aussi dans ce sens-là. Le cinquième point, c'est de revenir aux cours de soutien. Il y a beaucoup de cours de soutien. Effectivement, j'ai constaté que beaucoup d'associations font des cours de soutien. Et beaucoup, même la folle, on a parlé dernièrement, il y a une émission à la télé et elle disait que justement, ils sont débordés. C'est bien, c'est une bonne chose. Mais par contre, ce que j'ai constaté, ce sont les résultats. J'ai eu l'occasion de discuter avec certains élèves qui sont des tuteurs de cours de soutien. Et suite à ces discussions, je m'aperçois qu'il ne suffit pas de payer les tuteurs 2 000 francs de l'heure pour dire qu'il y a des résultats derrière. Il y a aussi le matériel à fournir et puis il n'y a pas que ça. Il y a une formation à leur donner. Il semblerait qu'ils ont eu des formations. Lorsque j'ai eu un entretien avec ces jeunes, moi je me dis, je ne mettrais jamais mes petits-enfants avec ces tuteurs. Parce que c'est catastrophique. Au lieu de les aider à progresser, ils vont plutôt semer la confusion dans l'esprit de ces petits. Donc il y a aussi à ce niveau-là, peut-être qu'il faudrait prendre une association modèle avec un but, évaluer si cette association donne de bons résultats. Il y a de cela quelques années, moi-même étais dans une association de cours de soutien qui a été donnée à TIPERI-VAL. Les résultats étaient au rendez-vous et c'était très important. L'Etat avait constaté les résultats et avait d'ailleurs sollicité, avait reconnu que cette association faisait du très bon travail. C'est l'association de Otama. Je pense que certaines associations sont très compétentes dans ce domaine. Mais il y a un grand nombre qui ne sont pas compétents du tout et que nous dépensons de l'argent bêtement aussi à ce niveau-là. Donc je pense que prendre deux ou trois associations référents, quitte à ce que ces associations puissent aussi former les autres pour que le résultat soit au rendez-vous. Je crois que l'objectif, c'est que les résultats soient là. Ce n'est pas de donner simplement des cours de soutien et de payer des tuteurs. Et donc je tenais à en parler ce matin et puis encourager le ministre de l'Éducation dans ce sens-là. Voilà. Et rebondir aussi en dernier point sur ce que le président du pays nous a dit à propos d'Oscar Temaru. Je peux comprendre cette réaction, mais je tiens à le dire que je comprends Oscar Temaru dans sa révolte vis-à-vis du gouvernement central. C'est légitime. Cet homme, il n'a jamais caché ses idées. Rien ne nous dit qu'il a tort. Je suis convaincue qu'il a raison. C'est son droit de critiquer. Je pense que l'État s'est engagé aussi vis-à-vis de la Polynésie, exactement comme ce que Sabrina nous a dit, à sa manière. Et je pense que quand on s'est engagé, peu importe la réaction du partenaire, on se doit d'aller jusqu'au bout de l'engagement. C'est un minimum que l'on doit faire. On n'a pas à changer l'engagement parce qu'on reçoit des critiques après du partenaire adverse. Non, je pense que ce n'est pas justifié du tout. Il ne faut pas oublier, lorsque le président Oscar Temaru a été élu, il faut le reconnaître. Je ne vois pas pourquoi on va essayer de se le cacher. De toute façon, quoi qu'on dise, la population, les jeunes le savent. Chirac n'a jamais reconnu Oscar Temaru comme président. On n'oubliera jamais les propos du ministre Girardet, qu'elle aurait dû se taire et ne jamais dit qu'on allait fermer les robinets. Donc c'est là, ça a été dit, ça restera dans l'histoire. On pourra toujours essayer de le cacher, mais ça sera toujours là et les gens le savent. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Maruru. Merci, Mme Pater. M. Giros. Maruru, te prititeni n'ot aporarei. E imi eu i apoto ta unoman a. Nga mua i khariei ni te tumu ta ahin arora e whaafofa arotu te manahin arono e pahono i to tato prititeni Thompson. Te prau n'o te manurewa. Te taimei matoi horoa i t'pahono a ti frani oi. N'o te mea te ruru r'a matoi unei. Te nga ohui ara i t'pahono a n'o t'atato manurewa. Oa imihi e trak e arotu t'omohana mātamo i whatrehia i t'o t'atato whenua. Oscar Manutei te maru. I te whawha arotu t'omotei ete. Te weiraanei te teo te hit aro ho'o i t'atato nei manurewa. Tō matoi i t'ere atatahi aronei ho'o tō hui atura arotu e t'e te titorotorora. A rie mataraa ama i te prau e i te iewhana wangu i te huru o tau a manurewa rei mua. Tōna whaito moni e ere ro atu i t'whaito moni ahau. Ta otou i hama uae te teimei otou i ho'oei i tau a manurewa inha o i te paura tatou. A i ta te mouni patou a te wharani prau e de fiskalisation. I ta amuhiei te teimei otou i ho'oei t'ra manurewa. Norei e poutatou, miti poutatou t'ra manurewa i te iewhana. A te i e pangonour a i te piti. Nō te i e ho te ra roklain. E o atatarat o hii e unei e t'atareheu o jil te f'atou. E nenei o e hare e imi le tuit mou procès-verbo. Te nā ora tona man oi tram hanara o na tataraei mwai mātou e t'whaito moni mou o tau a hotera ara. I te mea e maha hanere hitu ahuru milioni te whaito moni. Heru, heru haiti oti. Te hotera ta au proutura. Ere? Ho o e ho e hotera. Haru e fa au tra hotera. Mahanere hitu ahuru. Tra hitu ahuru t'in e i te iemoni TVA. E tarato pro e GST. E rtu i te paru tatarhia mwai mwai mātou. Te nā ora o t'whaterheu i tram hanara. Te veira te teimo fa au a not fa au rera. I tra GST. Nā tātou e ho nei. E ere nā t'ho e t'ata e whaianei. I Niu Terani e ho nei. Te aur a rtu i te ture a Niu Terani. Nene e fa au re i te rira. Te mea rā pā. Tātou e whaiti e tiera. Te monotera. E o i am hoa. O i te i tātou e ture Niu Terani e ture frani. Ti tohia nā rtu hoa i tram whanara. Harewhareni t'ho e nō t'era. No te ta amur a rave ai te ta amur a mana. O i te i tātou a. Te mea pā pūra. Chō tēra. Ti nī t'hvaitu mahanere hitu ohuru milioni. Te our. T'hvaitu mahanere. T'hvaitu mahanere hitu ohuru milioni. Te aura mahanere hī he. T'hvaitu mahanere hī he he mahanere. Hahanere pihā. Te aura mit be a nandere pihā. T'hvaitu mahanere. Hahanere pihā. T'hvaitu mahanere pīhā. Il n'y a pas de trés. Je me suis dit, mais je suis dit ça se veut dire que je suis dit. On se dise classe pilote, une classe d'expérimentation. Je ne sais pas si c'est que tu vois que je ne peux pas parler de ce qu'il a dit. Non, je n'ai pas de crédit, parce que tu es ne l'air d'être fait. On se dit que je suis dit, on se dit, on se dit que je suis dit que je suis dit. Nous sommes dit qu'il a dit que je ne l'a dit pas. Mais s'il nous a dit qu'il est dit que je suis dit que je suis dit que je suis dit. La langue tahitienne est une matière enseignée dans le cadre de l'horaire normal des écoles maternelles et primaires, dans les établissements du second degré et dans les établissements d'enseignement supérieur. I hauri tātou, nā ratoi tō tātou reo pautotu, tēnā ohi ara tēreo teiti. O tēreo i e hapi hia ratoi tō mouwharehapi a tamahau, tūatei, tūarua e tēnō atu e tūatoru. E re, ratoi tātara rahia, tēnā ohi ara, tēreo teiti, o tēreo o tēnene e hapi hi i ratoi tātou mouwharehapi rā tūahau, tūatei e hare tūai. Aida, a hepohi a tātou i a hapi hi a teura i a tātou tāmatamata. E o tanu hoa, tei e tātaeri ti tūre o tei, whauti tūre tūre tūinua wharani, nā, tūra tō hapi rā mai tō tātou reo. Tērā tūreo tei e reo tātou ātāparu ir tūtātou fēnua, ā tīrā tūie tētērā tūra buara, tāmatamata. A class pilot, nā tea pīr e tēreo frani, ir tūtātou tūtātou fēnua. O fa a hepohi rato, hapi. No rira tei nā orai tei e manāau, ā tātou tāpidabidu tātou manāau, tēta tātou tātou manāau, tei fahari nōane tei eo buarao tei omuhi yamai. Merci, M. Géros. Merci, M. le Président. Je vais être beaucoup plus brève que beaucoup de nos conseillers. Je veux apporter une réflexion. 50 milliards en francs constants pour l'éducation de nos enfants, ils sont à peu près tous les ans dans l'ordre de 70 000. Combien faudrait-il vraiment en budget pour que l'enseignement soit bien donné à tous ces enfants, pour que nos écoles ne tombent pas dans la vétusté, que nos internats soient bien en état, que la sécurité soit respectée ? Combien d'argent faudrait-il tous les ans ? 50 milliards en francs constants n'est pas suffisant pour que nos enfants puissent avoir une éducation, un enseignement comme il faut. Je me souviens quand j'étais enfant et que j'allais à l'école, nous sommes les élèves, les élèves faisaient le ménage. On prenait soin, donc, c'est à tout le rôle. Dans les internats, il y a un respect où on ne détruisait, on ne cassait pas les mobiliers. J'ai assisté à une inauguration et j'étais scandalisée, vraiment scandalisée. Une inauguration pour une salle, donc, pour l'enseignement sportif. Il pleuvait ce jour-là et dans cette salle, dans ce complexe, il y avait des lits à bateau construits avec à peu près ce bois. Quand on a ouvert, juste au moment de l'inauguration, on a ouvert les portes, les enfants se sont engouffrés avec leur savate souillée de terre sans monter sur ces lits, j'ai été scandalisée. Je me disais, chez moi, l'éducation que je donne à mes enfants est contraire à ce que je vois là. Quand j'entendais M. Tefatau dire que dans les logements sociaux, on donnait les clés aux gens, ils ont entraîné, les gens qui ont demandé des logements, on leur donnait ces logements. Une semaine après, quand ils revenaient voir ces logements, qu'est-ce qu'ils voient ? Les enfants sortirent par les fenêtres et tout. Et au bout de X fonds, ces maisons qu'on a construites avec de l'argent qui doit coûter, qui doit nous coûter au budget, sont déjà dans des états de vétusté. Quand est-ce qu'on va dire à notre population, quand est-ce qu'on va être responsable de nos enfants, de dire qu'il fallait prendre soin de tout ça ? Dans 50 milliards tous les ans, pour 70 000 élèves, avec quels résultats à l'appui ? Combien de réussites dans les examens ? Combien d'enfants qu'on prépare pour la vie active ? Non, cette réflexion, il faut l'avoir. Responsabilité, nos gens. L'argent, ça coûte, ça ne tombe pas du ciel. Et avoir cette possibilité d'étudier, c'est vraiment une chance. Que ça vienne de là ou de là, cet argent, mais il faut respecter cela. Voilà donc une réflexion que je voudrais, donc que nous y attelons, pour que vraiment, donc, on suit une autre direction. Et pour répondre encore à monsieur, donc, ma dernière intervention, c'est pour répondre à monsieur Gaston Tonson, qui dit, donc, qu'au lieu d'acheter à Rocklands, on aurait dû faire cette école. Mais Rocklands, comme disait monsieur, non, comme monsieur Tony Gérard l'a dit, pourrait abriter, donc, 100 personnes. Mais, à nous, à nous, Raro, qu'on a payé, que le territoire a payé 850 millions, combien d'hôtels on a construits là-dessus, combien d'écoles on a construits dessus, est-ce que vous avez aussi payé des gens pour aller surveiller cet atoll ? Est-ce qu'on a payé, donc, des avocats pour savoir si le contrat signé est en règle ? Voilà les questions que je vous ai posées et la réflexion que je vous ai quand même. Merci, madame Sinfo. Monsieur Buissot. Merci, monsieur le président. Plus le temps passait, plus je m'interrogeais à savoir si j'allais intervenir, parce que, malheureusement, on a pris énormément de temps sur cet article de notre collectif. mais je présume que la question liée à l'éducation est une question importante pour nous et je ne m'évaderai pas, donc, sur d'autres considérations qui tendent à nous tirer en arrière et dans le fin fond des abysses. Monsieur le président, monsieur le président du gouvernement, monsieur le vice-président, mesdames et messieurs les ministres, chers collègues, chers amis, bonjour. Je souhaitais intervenir tout à l'heure suite aux réflexions mises en avant par monsieur Jean-Marie Srapoteau, ancien ministre de l'Éducation. Et je me suis interrogé parce qu'il sollicitait le fait que le gouvernement actuel poursuive donc l'apprentissage et l'enseignement du Rio Taiti, dans nos écoles et à partir dans la maternelle. Et je m'étais interrogé sur le fait de savoir si notre gouvernement avait pris une décision qui irait en sens contraire. Je ne pense pas. Je ne pense pas. Et je regarde notre ministre qui nous le confirme par un geste de la tête que le gouvernement va poursuivre cette méthode d'apprentissage en tout cas dans nos écoles. Le problème de l'éducation, ce n'est pas un problème que l'on doit gérer en lançant des invectifs politiques. C'est un sujet complexe. Et moi-même, j'hésite toujours à intervenir sur cette question parce que ça nécessite une grande expérience, une bonne analyse de la situation. On sait tous qu'il y a à la fois des facteurs exogènes et endogènes à l'enfant. Vous voyez ? Il n'y a pas une réponse à la problématique de l'éducation. C'est en fonction du contexte des enfants et de notre société. Et ici, il est vrai que le problème identitaire du Polynésien vient certainement quelque part pour une grande partie du système éducatif qui a été mis en place depuis des décennies maintenant. Sur le fait que l'enfant à qui on dit tu vas apprendre une nouvelle langue et une nouvelle culture parce que ta culture et ta langue maternelle n'est pas ce qui peut te permettre de t'en sortir dans la vie provoque forcément un refoulement de la personnalité de l'enfant. Et par la force des choses, une interrogation au niveau des parents sur le fait de savoir quel est le degré de responsabilité des parents dans le fait d'avoir enseigné la langue maternelle, la langue des langues polynésiennes aux enfants. Et ça, ça fait partie de notre histoire maintenant. On ne peut pas d'un seul coup vouloir tout balayer. Il n'y a pas eu que du mauvais. Il y a eu aussi du bon. Mais est-ce qu'il n'y a que ce problème de refoulement chez l'être et surtout chez l'enfant jusqu'à 7-8 ans où on sait que s'il y a un problème de refoulement de la personnalité, c'est forcément une crise identitaire qui se produit plus tard. Il y a aussi le milieu, le milieu de l'enfant dans son quartier, dans sa famille, le milieu scolaire. Donc, ce sont tous ces éléments-là qui poussent les représentants que nous sommes à garder quand même un certain recul et à ne pas porter un doigt accusateur sur à la fois tous les ministres qui se sont succédés à la tête du pays et les gouvernements qui se sont succédés depuis un certain nombre d'années. Je rejoins la réflexion de Jean-Marie Srapoto parce que la méthode en question sur le fait d'introduire le multilinguisme et en l'occurrence le bilinguisme ici, c'est quelque chose qui a été fait en Nouvelle-Calédonie où il y a 28 dialectes en Nouvelle-Calédonie. C'est encore une situation plus difficile que la nôtre et il semblerait que les résultats sont des résultats positifs avec des enfants qui apprennent les deux langues d'abord parce qu'ils se sont acceptés et au niveau de leurs résultats montrent une meilleure progression que les enfants qui font du monolinguisme. Et c'est d'ailleurs aussi quelque chose qui est appliqué en Amérique du Sud, au Brésil et on s'aperçoit que cette méthode est une méthode qui fonctionne. Donc nous sommes aussi favorables au fait de poursuivre cette méthode et je rappellerai qu'un garçon dont j'ai eu le plaisir de rencontrer et qui est venu aussi à la rencontre de nos responsables à l'époque qui est Jacques Vermondon est quelqu'un qui a, je pense, avec Jean-Marie initié la mise en place de cette méthode aujourd'hui. Sur le reste et sur les commentaires qu'on a eus, je n'ai pas grand-chose à dire. Merci. Merci, M. Buisson. Mme Eriti. Oui, merci, M. le Président. Je voulais revenir sur quelques mots qui ont été dits ce matin concernant toujours avoir confiance en l'État, mais il faut aussi avoir confiance en nous. Il me semble que c'est ce qui nous anime tous ici à avoir confiance en nous et je ne comprends pas cette réflexion. Oui, si nous prenons tous ensemble notre bâton de pèlerins et que nous nous employons à développer nos ressources propres, là, on gagnera. Mais aujourd'hui, on ne peut pas, en tout cas, à l'heure actuelle, nous dire que nous pouvons nous gérer avec nos propres ressources. L'État nous aide, effectivement. Merci. Je dirais même, pourquoi pas, encore, mais dans le but, mais dans le but de pouvoir, dans quelques années à venir, vraiment, alors vraiment, développer nos propres ressources. C'est ça. vous voulez, dire, nous savons qui nous sommes, nous savons même, c'est que nous, nous voulons développer l'économie pour pouvoir à peu distribuer dans le social. Vous, vous voulez donner dans le social, mais où prendre, on ne sait pas. Voilà la différence. On ne sait pas. Et aujourd'hui, je suis contente, puisque ensemble, nous allons participer à l'élection du président, là, au mois d'avril. Merci beaucoup. Enfin. Enfin. Mais je pense que nous tendons tous vers le même objectif. Mais arrêtons de taper sur autrui alors que nous continuons toujours. C'est comme si on se cachait les yeux et on tendait la main droite. C'est ça qui m'aurait pile, en fait. Essayons un peu d'économiser cette énergie et de voir comment on peut développer nos ressources propres. À côté de ça, je voulais aussi parler de cette intervention de Sabina Burke au fait de la discrimination. Et de rajouter, si notre président, c'est notre président du Taoui, gouvernement Taoui, Oscar Temaru, n'est pas allé rencontrer le président Chirac, ce n'est pas une raison de pénaliser nos enfants. Je voudrais retourner ce raisonnement. Si on avait un peu plus d'humilité et qu'on se dit, on va faire ce geste pour nos enfants, pour le bien-être de nos enfants, j'irais, moi, président du pays, de la Polynésie française, rencontrer M. Jacques Chirac pour lui exposer tous mes projets, pour lui exposer tous mes projets et enfin, obtenir tous ses moyens. Je voudrais juste rappeler, je voudrais juste rappeler, dans cet hémicycle, ne serait-ce que dans le domaine de l'éducation, puisque nous sommes sur l'enseignement, dans le domaine de l'éducation, l'État nous octroie 60 milliards. 60 milliards. Pourquoi faire ? Justement, c'est à nous, justement, de faire en sorte que ces enveloppes soient bien utilisées. Taoui rat ira, ta matoui rat ira. Non, mais vous avez donné, vous avez montré, et vous allez le montrer, lors des prochaines élections présidentielles, vous allez participer à cette élection. Ce qui prouve bien que vous êtes d'accord, qu'on a besoin de la France pour nous aider et pour développer nos ressources propres. Maruro. Merci, Mme Eliti. Je vous propose que nous clôturions notre débat par les réponses de notre ministre de l'Éducation à toutes les questions qui ont été posées. M. le ministre, vous avez la parole. Merci, M. le Président, de me donner la parole. Ça fait plus de deux heures que je vous écoute avec attention, tous. Et je suis surpris que l'on m'accuse de mots que je n'ai jamais dit. Sachez, la presse est là, que depuis que je suis ministre, je n'ai jamais dit un mot déplacé par rapport aux anciens ministres, quels qu'ils soient. Parce que j'assume l'héritage éducatif. Et je suis là pour essayer de faire mieux. Essayer de faire mieux. Ce n'est pas facile de faire mieux sans remettre en cause ce qui a été décidé par les prédécesseurs. Et dans les négociations, parce que j'essaierai de répondre rapidement parce que ça fait plus de deux heures qu'on parle de ça, dans les négociations, rassurer également tous les anciens ministres qui ont géré l'éducation, qui n'a jamais été question pour moi de négocier ici en local. Je respecte le vice-lecteur. Nous avons des relations très cordiales. Mais tout ce que l'on a fait, c'est pour ça que je suis allé deux fois à Paris en trois mois. C'est pour aller justement négocier au plus haut niveau et directement avec les décideurs de l'éducation nationale. Deuxièmement, les inspecteurs généraux, bien sûr qu'il était prévu, ils devaient venir en novembre. Bon, apparemment, la mission n'était pas prête. Et donc, ils ont dû décaler leur mission en début d'année. Et donc, ça a été aussi une de mes premières décisions de ne pas arrêter la mission. Justement, il était important pour moi et pour nous tous de faire un bilan d'étape de notre système éducatif qui est jeune. Il n'a que 20 ans. En tout cas, le système tel que nous le connaissons aujourd'hui avec les transferts de compétences. Et donc, ces quatre inspecteurs généraux, je les ai accompagnés là où ils sont allés. Et aujourd'hui, le rapport d'étape nous a été présenté au président Gaston Tang Song et moi-même. Mais nous allons récupérer ce rapport final dans 15 jours. Donc, je le communiquerai. Nous communiquerons les préconisations parce qu'il faut savoir que ce rapport, ces inspecteurs ne sont pas venus pour remettre en cause notre système éducatif. C'est ça qu'il faut rappeler. Ils n'étaient pas là pour nous dire « votre système n'est pas bon, jetez-le à la poubelle ». Ils sont venus nous proposer des recommandations, des préconisations pour faire mieux. Et aujourd'hui, après 20 ans, peut-être qu'il faut nous asseoir tous ensemble, vous les membres de l'Assemblée, la société civile, le gouvernement, les membres du Haut Comité de l'Éducation, mais bien sûr, ouvrir tout cela, réfléchir sur quel système éducatif efficace pour, en tout cas plus efficace. Moi, je suis issu de ce système éducatif puisque j'ai passé mon bac en 89. Donc, je ne dis pas que le système n'est pas bon puisque je suis arrivé là où je suis. Mais certainement qu'il faut améliorer, qu'il faut améliorer des liaisons qui n'existent pas ou qu'il faut renforcer, qu'il faut adapter la pédagogie. Il faut accepter aujourd'hui que notre système éducatif est améliorable. Bien sûr qu'il faut faire mieux. Nous recevons plus de 50 milliards, j'entends des chiffres, nous avons 52 milliards de l'État, dont pratiquement 95% qui sont prévus pour le traitement. Le traitement, les salaires de ces enseignants. Et beaucoup de Polynésiens sont également enseignants et reçoivent ces traitements de l'État. Et également quelques retraités. Il y en a parmi nous à l'Assemblée aujourd'hui. Donc, sachez que ces crédits sont importants pour nous puisque nous pouvons assumer, et l'État participe, à l'enseignement dans nos écoles. L'adaptation à la spécificité polynésienne. En tout cas, moi je suis maoïs tout autant que Mme Burke, que M. Rapoteau, que vous tous. Je suis également un maoïs. Je suis né à Piret et mon pouf est noir, il est enterré à Montaïa. Donc je suis pleinement... Je pense que je suis fier d'être maoïs. Mais sachez que tout ce que vous dites là, je vous écoute avec attention, mais il n'a jamais été question pour moi de remettre en cause l'enseignement de la langue polynésienne et de toutes les langues, le marquisien, le maarewa, le pomoutou. Mais nous sommes en train de mettre de la cohérence. Je remercie les anciens ministres d'avoir participé à l'évolution de l'enseignement du rio maoï à l'école. Nos parents n'ont pas eu cette chance, puisque mes parents n'ont pas eu l'occasion d'apprendre le rio maoï à l'école, ni mon grand-père. Mais aujourd'hui, le dispositif qui était expérimental, il ira jusqu'au bout. Il n'a jamais été question et j'ai déjà réuni tous les maîtres qui ont été recrutés. J'ai cherché plutôt à les rassurer. Qu'est-ce qu'il en était ? C'est que ces 18 personnes qui ont été recrutées il y a à peu près un an, disons 17, il y en a quelques-uns qui avaient démissionné et qui ont voulu changer, qui ont lâché le dispositif. Et il fallait également clarifier leur situation administrative. Un exemple, il y en a un qui est affecté à Takaroa, mais on lui demande d'aller enseigner à Papara. C'était un dispositif qui était bien, bien sûr, mais il faut clarifier la situation administrative de ces personnels. Il faut également leur permettre d'avoir un statut pour évoluer, parce qu'ils sont instituteurs et on leur donne des tâches qui ne sont plus celles d'un instituteur. Donc donner des moyens et accompagner ces personnels. Donc le dispositif expérimental, il ne faut plus dire expérimental, puisqu'il est là. Donc on va le mener jusqu'au bout, mais en essayant et en apportant le soutien qu'il faut aux enseignants. Un exemple, il n'est pas normal que ces enseignants payent de leur poche les supports pédagogiques. Donc aujourd'hui, jusqu'au mois de janvier, ils se débrouillaient. Donc à nous, d'accompagner au mieux, de les accompagner dans leur rôle au quotidien. Il n'est pas évident également que ces personnes enseignent sous un coin de préau. C'est la priorité que nous tous nous souhaitons donner à notre éducation. Donc apporter plus, donner cette valeur, cette touche polynésienne. Mais ces 15 enseignants, ces 15 instituteurs enseignent dans un bout de, il faut le dire, dans un bout de couloir aujourd'hui. Ils sont sous un préau. Ils sont, pour certains d'entre eux, et je ne fais que rapporter les propos de ces enseignants. Donc je ne remets pas en cause le dispositif qui a été pensé par les prédécesseurs. Mais sachez qu'il faut faire mieux maintenant. Il faut essayer de les accompagner plus loin. Pour les investissements, on ne va pas revenir dessus, ces crédits sont là aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on fait ? Nous les inscrivons au budget pour essayer de programmer les urgences. Un milliard de cent millions, ça paraît beaucoup. Mais lorsqu'on regarde les priorités et lorsqu'on fait un tableau des interventions à faire dans les écoles, ça ne nous suffira pas. Donc il faudra programmer cela sur deux ans et espérer pouvoir le faire l'année prochaine et peut-être sur trois ans. Donc là, on ne revient pas dessus. Et je remercie tous les membres de l'Assemblée qui vont voter pour, puisque ce sont des investissements qui sont urgents aujourd'hui. Par rapport au collège de Tevayuta, on en a beaucoup parlé. La décision, elle n'est pas arrêtée au niveau du gouvernement. Mais sachez que nous respectons le conseil municipal de Tevayuta et nous irons sur place discuter avec la population et trouver un consensus. Tout ce qui a été dit est cohérent. Mais nous sommes là entre nous et il faut peut-être se rapprocher également des populations concernées pour discuter de ce sujet. Et puis, par rapport au calendrier, si on doit revenir dessus. Donc depuis que je suis là, tout le monde m'interroge au quotidien sur ce calendrier. Donc je ne vous donne pas ma position personnelle. Mais sachez qu'on a demandé, on a diligenté une enquête auprès de toutes les écoles, de tous les partenaires du Haut Comité de l'Éducation, de tous les établissements publics. Et ces documents vont remonter d'ici la semaine prochaine. Donc nous allons faire une petite synthèse et proposer à la fin du mois d'avril une réunion du Haut Comité pour discuter de ce calendrier. Donc là, ce n'est pas une position personnelle. Je ne me bats pas contre les anciens ministres. On va trouver un consensus par rapport à ce qui aura été discuté, écouté et entendu sur le terrain. Les horaires, je ne reviens pas dessus. Donc là, il faut laisser le Haut Comité décider. Mais je pense que la décision, en tout cas, les discussions sont déjà closes à ce sujet. Pour terminer, donc rappeler que nous allons lancer, puisque les discussions sont intéressantes aujourd'hui, et on voit très bien qu'on peut passer plusieurs heures sur ce sujet. Le débat est constructif. Je le prends comme constructif. Parce que nous ne sommes pas là pour nous opposer. Nous essayons de préparer nos enfants de demain à d'abord acquérir les meilleures connaissances pour affronter le monde de l'emploi et le monde extérieur. Donc nous allons très prochainement lancer des états généraux de l'éducation et certainement discuter avec la société civile et tous les partenaires institutionnels et partenaires d'éducation sur une réflexion nombre, peut-être pas aussi lourde que celle de 92, mais sur la charte, une nouvelle charte de l'éducation. Quel système éducatif nous souhaitons développer chez nous et quels sont les moyens que nous pouvons mettre pour réussir ces missions. Donc vous serez saisis, l'Assemblée, en tout cas le gouvernement sera informé du démarrage de ces travaux et j'espère que vos réflexions viendront consolider les décisions que prendront le gouvernement demain pour l'éducation de nos enfants. Marourou. Merci monsieur le ministre de vos réponses. Je mets aux voix le chapitre 909 amendé qui est pour 35 voix pour, qui est contre, zéro voix contre, qui s'abstient, 21 abstentions. Par conséquent, le chapitre 909 est adopté. Chapitre 914. Chapitre 914. En plus, 519 millions. Merci monsieur le rapporteur. La discussion est ouverte. Alors monsieur Omasolet, vous souhaitiez intervenir et ensuite monsieur Omasolet. Merci monsieur le président. Je vous demande de m'excuser. Je vais revenir juste un peu en arrière parce que le ministre de l'éducation a dit quelque chose de très important. Et en passant, je lui remercie des réponses qu'il a bien voulu nous donner. Monsieur le ministre, vous avez dit quelque chose de très important. vous avez dit que 92% des crédits que nous recevons de l'État, y compris même des crédits du territoire pour notre système éducatif, sont destinés à la rémunération et aux indemnités diverses. Et vous avez parfaitement raison. Ce qui veut dire, ce qui veut dire que sur 100 francs, il ne nous reste que 8 francs pour construire des internats, des collèges, s'occuper du matériel pédagogique, etc., etc. Loin de moi l'idée d'aller puiser dans les traitements pour améliorer nos systèmes. Mais je crois que la réflexion doit porter là-dessus. Beaucoup de moyens sont mis à notre disposition. Personne ne le conteste, mais certainement pas dans la logistique. Merci. Merci monsieur l'ambassadeur. Monsieur Doloré. Merci. 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 Monsieur le Président, Or, dans les engagements de 2006, nous en étions déjà à 1,576,000. Ça veut dire que nous étions déjà à 1,6,000. Ça veut dire que le crédit qui nous reste est déjà consommé. Et les mandatements étaient de 1,376,000. Ça veut dire que vous n'aurez de toute façon jamais assez d'argent pour honorer ces remboursements de crédit de TVA ou ces dégrèvements sur exercice antérieur. Donc, je voulais simplement, M. le Président, parce que je n'ai malheureusement pas participé à la discussion hier soir, le signaler avec force à Mme Merceron. Il est encore temps. Nous n'avons pas terminé de voter notre budget. Peut-être pourrions-nous éventuellement corriger cette erreur manifeste, car de notre point de vue à l'UPLD, il s'agit d'une erreur manifeste. Merci, M. le Président. Merci, M. le Président. Je voudrais effectivement faire remarquer que c'est un point du collectif qui a été étudié hier après-midi. Et que donc, il est dommage que M. Drolet ait été absent et pose maintenant les questions. Mais je veux bien lui répondre. Effectivement, au budget primitif, vous avez fait inscrire 3,975,000,000 de reversement et restitution sur impôts indirects et 2,160,000,000 de reversement et restitution sur impôts directs. Les chiffres réalisés en 2006 sont pour la TVA, donc impôts indirects, 1,5 milliard, et pour les dégrèvements fiscaux, autres, 1,370,000,000. Donc, entre le réalisé de 2006 et ce que vous avez prévu, il y a une marge importante. Lorsque nous avons préparé le collectif, nous avons interrogé le service, la direction du budget l'a interrogé, et c'est sur la base des informations qui nous ont été fournies à ce moment-là que nous avons inscrit. Alors, il est faux de dire, il est faux de dire qu'hier soir, nous avons changé d'avis. Enfin, pourquoi vous dites qu'il y aurait un amendement dans ce cas-là si on avait changé d'avis ? C'est inscrit depuis plusieurs semaines. Bon, maintenant, notre évaluation est que, en ayant réduit les enveloppes, parce que l'information que nous avions était celle-ci, nous avons donc maintenant, nous aurions, après le vote et le vote du chapitre a eu lieu, il nous resterait en TVA 1,975,000,000 et on a consommé 1,5,5,000,000 en 2006. Donc, il y a une marge. Pour ce qui concerne les dégrèvements fiscaux, nous disposons, après le collectif, de 1,660,000,000 d'enveloppes pour rembourser. En 2006, ça a été de 1,370,000,000. Mais je vous accorde qu'il y a des prévisions qui sont faites et il y a des réalisations. Sur la base de ce que nous savons aujourd'hui, nous avons ces enveloppes, mais je vous précise que nous aurons un nouveau collectif lors de l'étude du compte administratif, c'est-à-dire au mois de juin, juillet. Si à ce moment-là, effectivement, quand vous semblez être informé, mais moi je n'ai pas cette information, si effectivement il s'avérait nécessaire d'abonder ces enveloppes, nous le ferions, parce que je pense que nous avons prouvé depuis le début que notre souci est de coller à la réalité la plus exacte possible. Donc je vous garantis que, si il s'est nécessaire, nous le ferons. Mais à la date d'aujourd'hui, voilà les informations que j'ai. Et je peux vous dire que les enveloppes sont supérieures à tout ce qui a été consommé depuis 2006. Nous suivrons les choses de près, M. le représentant. Merci. Merci, Mme la Ministre. Par rapport à l'EGT, attend quelques réponses, Mme la Ministre. Alors, je vais vous apporter simplement l'information relative aux chiffres que vous avez là. Les 519 millions concernent effectivement le remboursement d'une avance qui avait été faite sur le budget de la Polynésie à l'EGT pour des travaux que l'EGT devait faire en maîtrise d'ouvrage. Il se trouve que ces travaux étaient organisés dans le cadre de conventions. Ces conventions sont aujourd'hui périmées parce que les opérations n'ont pas eu lieu. Donc nous avons demandé la restitution à l'EGT de cette somme qui est due au budget de la Polynésie. Merci, Mme la Ministre. M. Doré. Marourou Moïte et Prititini. Vous reprenez exactement les chiffres que je viens de vous donner, Mme Mercerand, sauf que vous semblez ignorer, ou vous faites semblant d'ignorer, que je vous ai donné deux autres chiffres. Je vous demande de les noter, éventuellement de vérifier. Mon propos n'est pas de vous dire de changer d'avis. Je vous ai simplement dit que si vous vous êtes trompé, il est toujours temps de changer d'avis avant la fin du vote de ce budget. C'est tout. Ce que je voulais vous dire, c'est que, bien évidemment, les mandatements en remboursement de crédit TVA en décembre 2006 étaient d'un milliard 460, un milliard 5, disons. On est d'accord ? Vous citez, vous reprenez les chiffres que je vous donne. Et de la même façon, vous reprenez les chiffres que je vous donne pour les dégrèvements sur exercice antérieur, à savoir pour l'impôt sur les sociétés, l'impôt sur les transactions, de 1 milliard 300 et quelques millions, 376 millions exactement. Ce que vous oubliez de noter, c'est qu'il y a aussi des engagements en 2006. Et ce niveau d'engagement en 2006 sur le remboursement de crédit TVA, en décembre 2006, était de 2 milliards 450 millions. Ça veut dire qu'entre 1 milliard 5 et 2 milliards 5, pour faire court, vous allez être obligés de payer encore 1 milliard qui ont été engagés. Il vous restera donc, simplement pour toute l'année 2007, en enlevant ces 2 milliards que vous avez effectués hier soir, il ne vous restera que 900 millions pour satisfaire au remboursement de crédit TVA. Et vous n'y arriverez jamais. Vous n'y arriverez jamais. Et de la même façon, sur le dégrèvement des exercices antérieurs, les engagements s'élevaient à 1 milliard, presque 1 milliard 6. Donc, entre 1 milliard 3 et 1 milliard 6, vous allez encore consommer 300 millions. Et puisqu'il vous reste 1 milliard 6, simplement, vous allez encore vous rapprocher du milliard et ne pas avoir suffisamment d'argent pour les dégrèvements sur l'exercice antérieur. C'est tout ce que je voulais vous signaler. Maintenant, vous en tenez compte, vous n'en tenez pas compte. Je veux simplement vous dire que, dans cette opération, vous manquerez d'argent. Et très rapidement, vous viendrez devant les représentants pour demander de rectifier ce que vous avez voté hier soir. Pour ce qui concerne les 519 millions que vous avez bien compris, puisque je me suis exprimé en thaïtien, et je vous remercie, je trouve que vous faites des progrès rapides, Mme Merceron. Je suis très honoré. Je voudrais vous demander de nous préciser à quel moment cette avance a été réalisée à l'EGT. En quelle année ? En quelle année ? Et précisément, pour quel type d'opération ? Là, vous avez été un peu générique dans votre réponse. Est-ce que cette réponse peut être un peu plus précise, sans aller jusqu'à la couleur des ponts que vous auriez peint, éventuellement ? Mais est-ce que vous pouvez aller plus précisément dans votre réponse ? Sinon, je n'ai pas d'autres questions à poser, M. le Président. Merci, M. Drolet. Madame la Ministre. Oui, alors je voudrais dire que M. Drolet aurait dû développer son argumentation hier. Maintenant, c'est voté. Eh bien, il n'avait qu'à être là, c'est tôt. Il est payé pour ça. Bon. Ensuite, M. Drolet, il y a une différence entre engagement et mandatement. Et je vous ai dit que si, dans trois mois, les nouveaux pointages que nous faisons démontrent qu'il faut rajouter, nous le ferons. Tout dépend de l'allure à laquelle des créances théoriques vont effectivement venir au remboursement. Je ne sais pas ça si vous le comprenez. Ensuite, oui, ça je sais qu'il y en a parmi vous qui ont du mal à comprendre ça. Mais je peux leur donner des cours s'ils veulent. Et pour ce qui concerne les 519 millions, j'avoue que je n'ai pas la date exacte, mais ça doit être aux alentours de 2005. Et il s'agit de travaux qui devaient être faits au lieu du carrefour et sort, me semble-t-il, et sur le front de mer. Donc, en fait, ce sont des conventions que vous n'avez pas fait vivre, qui sont aujourd'hui mortes, et que nous, donc, nous devons récupérer l'argent. Voilà. Ce sont des choix que vous avez faits. Et voilà, je n'ai pas autre chose à rajouter. Merci, madame la ministre. Nous allons passer au vote du chapitre 914, qui est pour. 31 voix pour, qui est contre. Zéro voix contre, qui s'abstient. 24 abstentions. Donc, le chapitre 914 est adopté. Je voudrais savoir, les absents ont donné des procurations à qui, là ? Parce que vous dites 31, 31, 31, monsieur le Président. Monsieur Gaston Flos a disparu aujourd'hui. Madame Pascal Haïti, monsieur Rolique Hormouetini. Ah, il est assis à la place de Gaston Flos. Oh là là ! Il a tué le père. Il a tué le père, monsieur Hormouetini. Oh là là ! On peut savoir comment les procurations ont été attribuées par ceux qui sont partis hier soir en avion rejoindre... Ils sont tous se présentés. Mais est-ce qu'on peut savoir, monsieur le Président ? Merci. Oui, bien sûr, monsieur Drolé. Alors, monsieur Flos a donné procuration à madame Iriti, monsieur Fritsch à madame Flore, mademoiselle Haïti à madame Tétouanoui Tétouanoui et monsieur Sondras à monsieur Tétouanoui. Voilà, donc tout est en règle par rapport aux procurations. Elle est derrière, là-bas. Voilà. Et on vous a trouvé, madame Tétouanoui. Oui, c'est très bien. Bien, je vais demander au rapporteur, monsieur Tétouanoui, de bien vouloir passer au chapitre 951. Chapitre 951. Je demande à madame la ministre de bien vouloir en faire la lecture. Merci. Oui, merci, monsieur le Président. Suite à un ajustement que nous avons déjà examiné relatif à la subvention au Fonds intercommunal de péréquation, le montant du virement de la section de fonctionnement vers la section d'investissement, prévu donc dans cet article, est modifié et sera de 1,645,264,454 francs pour le sous-chapitre 95.02, article 21. De même, afin de respecter l'équilibre de la section d'investissement, le montant de l'ajustement des emprunts sera corrigé en conséquence, et nous avons donc un montant de 14,926,069,874 en moins au lieu de 15,17,977,212 francs. Merci, madame la ministre. Je consulte notre Assemblée sur la recevabilité de l'amendement qui est pour. A l'unanimité, je vous en remercie. La discussion est à présent ouverte sur l'amendement. Monsieur Droulet. Je vous en remercie. 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 Merci, M. Drolet, M. le rapporteur. Merci, 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 M. le rapporteur. M. le rapporteur. qui fait froid. C'est le rapporteur. qui fait froid. Merci, M. le rapporteur. 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 qui figurent. M. le rapporteur. 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 tromper les élus que sont les maires. Merci, M. le Président. Je mets aux voix cet amendement qui est pour. 31 voix pour, qui est contre. Zéro voix contre, qui s'abstient. 24 abstentions. Par conséquent, l'amendement est adopté. Je demande donc aux rapporteurs de bien vouloir lire le nouveau chapitre 951, amendé. Monsieur le Président, chapitre 951, amendé. En plus, 2,552,139,010 francs. En moins, 15,286,069,874. Merci, M. le rapporteur. La discussion est ouverte. M. Géros. M. le Président, c'est le Président. C'est le Président, c'est le Président de la Président. Les Président, c'est le Président, c'est le Président. C'est ce qu'il y a eu, c'est ce qu'il y a eu. C'est ce qu'il y a eu, c'est ce qu'il y a eu. C'est ce qu'il y a eu, c'est ce qu'il y a eu. 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 et je rappelle que l'évaluation. C'est ce qu'il y a eu. un endettement qui est un endettement. pour nous, c'est ce qu'il y a eu. 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 Je vous remercie, je vous remercie et je vous remercie. Et je vous remercie, je vous remercie. Je vous remercie, je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie, c'est une autre chose pour le programme d'Athè Thé Thuaa. Je vous remercie, c'est une autre chose pour le programme d'autorisation. Le programme d'Athè Thuaa est un programme d'Athè Thuaa. Il s'adresse à sa commande de l'Athè Thuaa. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. En d'autres termes, l'inscription en autorisation de programme n'est pas une inscription neutre ni anodine. Vous avez prévu d'augmenter ces inscriptions de 3 milliards de francs pacifiques. Si vous interrogez et vous avez interrogé les responsables du budget, ils vous diront que ces inscriptions ne nous donnent aucune souplesse dans la construction de nos budgets futurs. Bien évidemment, et vous l'avez annoncé à plusieurs reprises, les autorisations de programme, quelquefois, sont destinées à satisfaire les élus vis-à-vis de leur électorat. On peut le concevoir éventuellement, mais sur le plan technique, une autorisation de programme est une opération qui s'absorbe sur plusieurs années, donc qui vient rigidifier la construction du budget à N plus 1, N plus 2, S plus 3. Donc, ma question n'est pas une question qui se pose sur le chapitre 901, mais en général sur l'ensemble de l'article. Sur le chapitre 901, en autorisation de programme, vous inscrivez 75 millions, en plus, vous réduisez de 220 millions, mais en crédit de paiement, ça sera pire, puisqu'en crédit de paiement, c'est pas moins d'un milliard de crédit de paiement que vous supprimez. Sur ce chapitre 901, intitulé « Moyens internes ». Donc, ma réflexion est une réflexion globale de construction de notre budget, et je vous mets en garde, contre l'inscription inconsidérée, de nouvelles autorisations de programme, pour satisfaire simplement les éléments de votre pseudo-majorité. Je vous remercie. Merci, M. Droulet. D'autres interventions ? Mme Tétouanoui ? Oui, merci, M. le Président. J'aimerais demander au ministre de la Périliculture, les 75 millions, en quoi consiste, enfin, pour moi, compréhension à moi, en quoi consiste la professionnalisation et pérennisation de la Périliculture ? Merci, Mme Tétouanoui. M. Géros ? 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 Sous-titrage MFP. Merci, M. Géros. Mme Algon. Sous-titrage MFP. Ce que je posais comme question, c'est que lorsque nous avions étudié le budget 2007, cette inscription nous a paru nécessaire pour lancer une campagne de protection de nos actes qui semblaient être dans un état de délabrement tel que le ministre de l'époque a cru bon demander à notre Assemblée de dégager un crédit, notamment 20 millions, pour mandater en sous-traitance une entreprise afin de faire le travail de protection, de réhabilitation du support de nos actes ou bien de nos actes eux-mêmes, d'un certain nombre de pièces qui se trouvent archivées en ce moment à la DAF. Donc aujourd'hui, je constate que dans le collectif, on supprime ses crédits. Alors je pose la question de savoir, est-ce que notre ministre serait trompé ? Est-ce que les actes dont il parlait à l'époque sont redevenus en bon état de conservation ? Et par quelle opération ? Donc voilà, c'est une interpellation que je fais par rapport à cette opération du collectif. Merci M. Gervos. Du côté du gouvernement, quelques réponses ? M. le ministre de la Pérdiculture. M. le Président, je voulais juste répondre à notre représentante Lana que le chapitre de professionnalisation et pérennisation de la Pérdiculture fait partie d'un enjeu d'une convention. Donc, qu'on avait vu hier, qui était définie par le FED, donc financée par le FED, et non pas par le territoire. Sauf que, dans ce chapitre, 65 millions sont financés par le programme FED et 10 millions par les TVA qui concernent. Donc, ce projet, qui était programmé depuis le 11 juillet 2005, consiste une formation itinérante continue et technique des Pérdiculteurs. Il y a eu un programme de recherche relatif aux interactions, l'agrand-huitre-pérlière, et une étude du marché international de la Pérdiculture. Voilà consiste ce programme. Donc, les 65 millions qu'on a inscrits dans ce chapitre, c'est pour l'achat du matériel, pour le service de la Pérdiculture, surtout, pour ce programme. Merci, M. le ministre. Par rapport aux affaires foncières... Madame la ministre. Le ministre chargé des Affaires foncières n'a pas pu être là cet après-midi. Donc, je vais vous donner les informations que j'ai. Il est évident que la mise en sécurité des documents qui sont à la DAF, c'est une nécessité qui demeure. Mais il a souhaité prendre un peu plus de temps pour réfléchir à revoir le processus de sécurisation. Ce que je peux vous dire, c'est qu'au bureau de conservation des hypothèques, il y a une opération de scannerisation de tous les documents qui se réalisent. C'est une opération qui est assez longue parce qu'il s'agit de remonter le temps. Depuis quelques années, je ne sais pas quelle est exactement la date, systématiquement, tous les documents sont scannés. Et il y a une opération qui consiste à remonter dans le temps. Et on a commencé par les documents les plus récents parce que ce sont ceux qui sont les plus utilisés. Et au fur et à mesure, on va aller vers des documents qui sont très anciens. C'est vrai, je les ai vus. Beaucoup sont en miettes. Et c'est un travail vraiment d'archiviste. Donc, je pense que quand cette opération sera achevée, la mise en sécurité d'une façon plus complète, disons physique en tous les cas, sera réalisée. Donc, il ne renonce pas. C'est bien simplement sursoir à l'opération puisque la scannerisation est en cours. Merci, madame la ministre. Nous passons... Oui, monsieur Géros. Merci, madame la ministre. Merci, madame la ministre. Merci, madame la ministre. Merci, madame la ministre. 27 voix pour. Qui est contre ? 0 contre. Qui s'abstient ? 28 abstentions. Le chapitre 901 est adopté. Nous passons au chapitre 903. M. le rapporteur, le chapitre 903. M. le rapporteur, le chapitre 903. En plus, 680 millions. En plus, 680 millions. Le chapitre 901 a été déposé toujours sur le chapitre 903. Le chapitre 903 a été déposé toujours sur le même chapitre 903. Il est initié par le gouvernement. Et je demande donc à l'auteur de cet amendement, madame la ministre des Finances, de bien vouloir en donner lecture. Oui, merci, monsieur le président. Effectivement, le groupe Tahouira avait déposé des amendements. Mais pour la commodité des choses, il nous a paru plus simple de reprendre ce qui avait été déposé et de le reprendre au compte du gouvernement. Ce qui fait qu'on a une série d'amendements au lieu d'avoir un seul et même amendement. Alors, pour l'amendement numéro 7, il s'agit de modifier à l'article 4, effectivement, le programme partenariat avec les collectivités. Et il s'agit d'introduire, en plus des AP nouvelles qui étaient déjà inscrites dans la mouture que vous avez reçue, une AP nouvelle qui est une subvention, une enveloppe de subvention commune pour la construction de mairies. Et en particulier, celle de Faïté et de Haratika pour 160 millions. Donc, c'est une ligne supplémentaire qui sera gérée dans le cadre de la DDC. Et ce qui donne un total de 840 millions au lieu de 680 millions. Merci, Madame la Ministre. Je consulte notre Assemblée sur la recevabilité de l'amendement qui est pour, à l'unanimité, je vous en remercie. La discussion est ouverte sur l'amendement. Monsieur Drolet. Monsieur le Président, la montagne a accouché d'une souris. I pharoô, na manteu, te reo Gaston Floss, te mahana mahaï en hémo enne. Me huru toi iha. Me huru toi iha ne e à Foster, ni e à Michel Yip. Et ya manteu i pharoô, i tona reo, mi turura, me trei, me trei, me trei, te tua ta papara. J'ai reo et je connais, j'ai reo. Sous-titrage MFP. 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 Sous-titrage 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 MFP. MFP. Sous-titrage MFP. 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 Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ... MFP. 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 MFP.